... Saint-Rémy, c'est un petit village au cœur de la Provence, avec une couture provençale très profonde, très enracinée, parce qu'ici c'est la terre des jardins. C'est un lieu de paysans. On est dans le masque de mes grands-parents. Et mes grands-parents étaient paysans, tous les deux. Ma grand-mère est italienne. Et mon grand-père, vieille famille provençale de Roumanie. Et Saint-Rémy, qui est un village qui a été habité par les Grecs, par les Romains, qui a été toujours une terre de partage, où les gens sont passés. C'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il y a une force tellurique et que c'est cet endroit qui fait que les gens se rassemblent, viennent un peu de tous les horizons et ont le bonheur à y être, parce qu'on sent vraiment un terreau très, très riche. De tout temps, les Gétans ont traversé la France, venant de Roumanie, à l'origine d'Inde, pour accéder au Sainte-Marie-de-la-Mer pour le 24 mai, pour la fête des Gétans. Plus des générations de peintres comme Van Gogh, mais plein d'autres peintres attirés par cette lumière, parce que c'est vrai que la lumière de Provence a quelque chose de vraiment particulier, par cette clarté, par ce ciel bleu, et les jours de Mistral, quand le ciel est complètement dégagé, avec cette couleur qui vous aveugle, ce soleil, et même en plein hiver, c'est vraiment juste somptueux. On ne peut qu'être attiré et tomber amoureux de cette terre, qui est vraiment très, très riche. Tout autour des Alpines, il y a des champs d'oliviers à perte de vue et qui donne une des meilleures huiles d'olive du monde, on peut le dire sans être chauvin. Ensuite, il y a les rizières de Camargue avec le riz. C'est vraiment un endroit où la cuisine est une cuisine pleine de saveurs et de choses très simples, toujours. Ce que nous faisons, nous, dans le potager, c'est donc une agriculture de nos parents, donc on a repris leurs habitudes. Comme la plupart des paysans ici, qui était une agriculture maraîchère, donc du maraîchage, c'est-à-dire l'été, culture de la tomate essentiellement, mais aussi des poivrons, des aubergines. Les goûts de l'enfance, tu as du mal à les retrouver. Tu avais l'impression que quand tu mangeais une tomate, alors les tiennes, elles ont vraiment ce goût, mais moi je me rappelle, c'est surtout les arbres. Quand tu manges un abricot ou une pêche, la pêche de mon enfance, c'est une pêche juteuse avec la peau velours. J'aime donner, partager, faire connaître. Alors quand il y a trop de tomates, on fait des coulis. Et alors ça me rappelle vraiment ma grand-mère, parce que nous on avait sur la table de Pierre, le bébé, et l'été, elle nous faisait mettre, et on avait des bouteilles, des bouteilles de limonade, et on poussait avec le noir dedans, des petits morceaux de tomates. Jamais on n'aurait pu imaginer, à l'époque de mon grand-père, de manger dehors. L'île de manger dehors, c'était un contre-sens complet. Il travaille toute la journée dans les champs. Nous on a amené une nouvelle façon de vivre, c'est juste un peu l'opposé. Nous on passe notre vie dehors, et on rentre très très peu à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada et on rentre très peu à la maison. Au 15 août, les paysans pourront honorer tout le travail de l'année et habillent entièrement une charrette de fruits et de légumes. Tous les paysans a mené leurs chevaux de trait et l'habillé pour cette occasion. Tout était fait à la main. C'est incroyable ! Depuis que vous êtes petit, vous faites ça ? Non, moi mon métier c'était agriculteur. J'étais plutôt dans les fruits. Et après, à la retraite, on achetait des ennachements, et j'ai commencé à les restaurer. Je me suis pris au jeu. C'est en réparant les ennachements que j'ai fait des brides, je me suis rendu compte de notre travail. Le travail qui a tous les pompons. C'est en réparant les ennachements. 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 C'est en réparant les ennachements.